Yo tout le monde, c'est Aniki. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va déballer du Shiny Star V. C'est parti ! Alors, Shiny Star V. Donc c'est bien du spécifique dans le sens où il s'agit d'un High Class Pack. Donc un High Class Pack, c'est quoi ? C'est des packs dans lesquels on a des hits garantis en fait. À chaque fois, on va récupérer de la carte rare sur tous les boosters. Et là, en l'occurrence, on a une V garantie par booster. Donc ça promet d'être sympa. En plus de ça, c'est un set dans lequel on a quasiment... Je ne sais plus combien de Shiny, il y en a un paquet. Il y a un total de 330 cartes. Donc c'est un set qui est vraiment énorme en fait par rapport à ceux qui sont habituellement faits. La spécificité, c'est que dans l'absolu, c'est des reprits de beaucoup d'autres sets en fait qui ont été ajoutés pour créer en fait ce High Class Pack dans lequel on aura donc pas mal de Shiny. Donc que ce soit des V, des V Max, des Shiny un peu... Des cartes classiques Shiny. Bon, en tout cas, on est sur un display qui contiendra 10 boosters de 10 cartes. Donc pas 5 cartes cette fois-ci, vraiment des 10 cartes dans lesquelles on aura à la fois de la holographique, de la V, voire de la V Max. Parfois même des Reverse. Ce n'est pas exactement des Reverse, mais vous verrez. Et autre spécificité de ce display, c'est qu'on pourra également, avec vraiment beaucoup de chance, tomber sur un God Pack. Donc un God Pack, on n'aurait que des Pokémon Shiny sur toutes les cartes. En fait, toutes les cartes seraient des Pokémon Shiny concrètement. Donc que des hits quoi. Bon, on va prier pour, mais les ratios quand même, ils sont assez bas. C'est très très rare de tomber sur un. Si on tombe dessus, tant mieux. Sinon, tant pis. Le fidèle cutter, que voici. Et tiens, petite anecdote juste avant le déballage. Ce petit sparadrap là, avec un petit chat dessus, ce petit sparadrap jaune en fait, c'est juste pour indiquer que le produit a bien été acheté en fait. Dans certains magasins japonais, ils viennent déposer en fait un petit sparadrap, soit sur le produit, soit sur le sachet sur lequel on l'a acheté. Juste pour bien indiquer que c'est bon, ça a été acheté, on peut repartir avec. Pour éviter les vols et les problèmes j'imagine. Allez, on y va. Voilà, c'est assez serré. Je vais peut-être procéder plutôt par le bas. Ok, c'est dommal. Je coupe 100 là, moi, directement avec le cutter même, le corps du cutter. C'est pas magnifique. Bon, ce que j'espère avoir là-dedans, ce serait notre reptile préféré. Draco Feu, donc Shiny, qui est dedans en V et en VMAX. C'est pas le seul display que je vais ouvrir, j'en ai encore d'autres. En tout cas, c'est le premier que je vais ouvrir en vidéo. On est parti. Donc on a nos 10 boosters, je vais mettre ça un petit peu sur le côté. Aux ciseaux pour pas changer. Et on se lance. Ouais, on sent que les boosters sont plus lourds, il y a plus de choses à montrer. Ah oui, il y a une petite carte de promotion devant, je crois. Et la voici. Alors, de quoi elle fait état, cette carte ? On a... Ah oui, c'est parce qu'il y a les ventes des decks pré-construits avec Thor Tank VMAX. On peut voir juste ici. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose derrière aussi. Ouais, exact. Il y a une petite illustration, si je ne me trompe pas. Donc, de chiffres ours Rengeki. Les 1000 points, je crois, en français. C'est pas mal. Bon, on va démarrer ça tout de suite. Avec... Kello Croc. Dispareptile. L'immonde de Galard. Un filet à insectes. Alors, lui, c'est tout est écrit, un truc de ce style. Un ballon. Et la première holo. Donc, sort silence. Oh ! Et ben voilà ! Ça commence tout de suite assez fort. On a Kyogre en Amazing Rare. Donc, cette catégorie de rareté qui est apparue avec Legendary Hard Beach, quoi. Donc, là, on voit qu'au niveau de l'image, on a les taches de peinture qui sortent de partout. C'est magnifique, franchement. J'adore. Il est sublime. Excellent. C'est pas fini. Et... Salarsen V. Et derrière, on a une sorte de... Si je ne dis pas de bêtises, d'autres niveaux de rareté qui font des petits cercles, en fait. C'est bien ça, ça. Ça a agi en cercle. C'est un peu un équivalent de reverse, je dirais. Mais l'effet est très sympa, dans l'absolu. Allez, on va entreposer ce qu'on a pour le moment. On va commencer à sliver. Hop. Sous-sleeve. Bon, ce qui va être quand même assez dingue avec cette série, c'est qu'on va devoir sliver beaucoup, beaucoup de choses. Tellement, il y a de cartes rares. Alors. Bah tiens. On a eu Tortank juste avant. Et là, on nous présente un deck préconstruit de Florizar, si je ne me trompe pas. Et derrière, je crois qu'on aura aussi... Ah bah tiens. Voilà. Ça présente directement le Florizar en Dynamax. Je dirais même en Gigamax, en réalité. Et on démarre avec Brindibou. Ça, c'est pas Poltegeist, mais c'est juste avant. Ou Atapique. Arrosar. Une énergie incolore. Oh ! Et la première Shiny. Monsieur Mime de Galar. C'est beau. C'est parfait. Suivi de, ou pas, holographique. Milobelus. En holo. Et la V du paquet. Eternatos. En Vmax. Ah, un Pokémon qui ressemble à rien quand même. Je ne sais pas comment qualifier ça. Un monstre, un Kaiju, quelque chose du style. Et derrière, la cape de Tarak dans Sword and Shield. Si je ne me trompe pas. Ça doit être ça, je crois. On va se livrer tout ça, bien entendu. Voilà qui est fait. On continue en embray. Ce serait quand même vraiment le pied de réussir à tomber sur un Godpack. Bon après, c'est assez rare. On ne va pas se le cacher non plus. On ne va pas se mentir. Tiens. Gym. Pokémon Card. Encore une publicité avec The Mazenta. Alors ça, c'est Ambrochet, Astakuda. Hum. Petite hésitation quand même. Ça c'est avant l'en-saurien et disparaît-il. Pas son nom. Roublenard. Une clé. Charmy. Montracite. En holo. Lansorien. En holo. Et ça c'est Moumouflon si je ne me trompe pas en V. J'ai plus de mal avec les dernières générations en termes de nom, malheureusement. Et... Donc ce petit effet là, il est réservé à l'armée Léon. Starter O de la dernière génération. On met ça sous ce livre. Et on va continuer. Le suivant. Est-ce qu'on va voir la couleur de Dracofeu ? Pas certain quand même, pas certain. Ça a l'air vraiment compliqué à voir en termes de ratio. Donc là c'est encore la carte de pub. Tiens, ça c'est les Argus. La version Gigamax. Un sniper en haut de sa tour. Et on démarre avec sa pro. Jolie illustration quand même. Petit dessin à lacré grasse on dirait. L'armée Léon. Motisma. Petterson en français. Nezzeu en japonais. Darumacho de Galar. Une énergie à color. Voilà qui fait plaisir. Suicune en holographique. Une belle carte. Elle fait plaisir à voir. Franchement. Ça régale. Ça régale comme il faut. Go rythmique en holo. Et nous y voilà. Lanceurien en V-Max. Avec derrière pour la semi-reverse. Sauf qu'il pousse. On met ça sous-slive. Et Lanceurien sous-slive aussi. Bon. J'ai dégagé tout ce qui était holographique. Sachant qu'on va en avoir un paquet. Pas d'intérêt à tout garder. Ici. On est reparti. Au niveau des ratios pour ces boosters là. C'est moins fixé. J'ai l'impression. C'est un peu plus libre. Thor Tank cette fois-ci. Et on est reparti. Alors lui malheureusement. Je n'ai pas son nom. Quanton. Morpeko. Scolossandre. Un ornithologue. Oh ! Et une Shiny. Deux. Alors je crois que c'est Galvagon. Si je ne me trompe pas. C'est Galvagon. Hydragla je crois. Ou Hydragon. Hydragon plutôt je pense. Hitran. Et le suivant. Le suivant. Le suivant. Le suivant. C'est Nostanfer V. Suivez du coup la semi-reverse. Entre guillemets. Motisma. On va se livrer. Le Nostanfer V. Et on n'est pas trop mal. Bon on a fait la moitié du chemin. On arrive du coup. Aux cinq derniers boosters. Pas encore de V ou de Vmax. Shiny. Ça devrait arriver je pense. Donc là encore une fois. Une carte de publicité. Pour Evoli. En Gigamax. Alors ça c'est du Naja. Ou du Naconda. J'ai un doute. Ça c'est Corayon de Galar. Ça doit être ça ouais. Moufflon. Ah. Du Naja ou du Naconda. Pareil. Même dilemme. Donc une carte dresseur. Miasmax. Fulgudog. Oh. Et ça fait plaisir aussi. Le Ball Guy. Dresseur full art. Un petit plaisir quand même. C'est parfait ça. Au moins une dresseur full art. Ça fait plaisir. Et derrière. Métamorphe V. Suivi. Enfin. De. La Pyro. Le Métamorphe V. Pour commencer. Et le Ball Guy. Est-ce qu'on peut tomber. Sur le Dracaufeu. Les chances s'amenuisent. La carte de publicité. Et. Chifours. Donc. Ichigeki. Point final. Alors. Monsieur Mime de Galar. Alcrémi. Je crois. Chanchidou. Ah. L'épée de Zacian. L'épée brisée on dirait. Spectrum. Rongrigou. Et la première holographique. Donc c'est Ixon. De Galar. Suivi de Dolman. La V. La V. La V. Et c'est. Oui Messire. En V. Et pour finir. On a. J'ai plus son nom. Le Oui Messire. Sous sleeve. On continue. On va garder l'espoir. En espérant qu'il y ait autre chose. Une V. Ou une V. Max. Shiny. Ce serait quand même pas mal. Encore une carte de publicité. Avec. Wistempo. La première des cartes de pub apparemment. Pour. Sword and Shield. Et on a. Barpeau. Tournicoton. Je crois. Flambino. Alors ça c'est chez Rose. En français. Et en japonais. C'est Rose. Rose. Apparemment. Puis. Alors. En brochet. Ou Astakuda. Une carte dresseur. Premier holographique. Sarmouraï. Suivi de. Angoliath. Et la V. Ou V Max. Du paquet. Et. Impeccable. Salarsen. V Max. Oh les psychédélices cette carte. Bourrée de couleurs. Pokémon. Il a l'air complètement cinglé. Et derrière. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Une médaille apparemment. Hop. On met ça sous ce livre très vite. Allons-y. Est-ce qu'il va sortir ce fameux lézard ? Ce serait fantastique. Carte de publicité. Encore une fois. Duchyffours. Donc lui. J'ai plus son nom. Miaouz de Galar. Exatron. Exagyde. Encore. Cette médaille. Oh. Une Shiny. Wistempo. Elle rend super bien. C'est kiffant. Je connais plus son nom. Pas l'artichaut de Galar. Et la voilà. La fameuse. V Max. Shiny. Scolosandre. Les effets sont magnifiques. Elle est superbe. Et derrière. Tiens. Pour suivre. Grille-pâte. Le petit Wistempo. Sous-sleeve. Et on suit avec le Scolosandre. Dernier booster. Bon. Je crois pas en les miracles. À mon avis. Ça va être un paquet un peu classique pour ce genre de séries. La carte publicitaire comme d'habitude avec cette fois-ci l'armée Léon. Et on enchaîne. Cradopo. Grille-pâte. Minisange. Migalos. Naren. Greensbury je crois. Galopo de Galar. Duralugon. Elle j'ai pas son nom. Et blanc coton pour terminer. Avec Paul Tegeist en reverse cerclé. Et le blanc coton sous-sleeve. Bon alors pour le récap on est parti. Alors on avait donc Suicune en holo. Monsieur Mime en shiny. Galvagon en shiny. Wistempo en shiny. Kyogre en amazing rare. J'adore les amazing. C'est quand même quelque chose. Salarsen. V. Moumouflon V. Nostanfer V. Métamorph V. J'aimerais bien m'avoir sa version shiny quand même. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon on va s'en contenter. Wimessier V. Blanc coton V. Ensuite on arrive sur les VMAX avec Eternatos. L'Anseurien. Salarsen. Le psychédélique. Pour la dresseur Full Art. On a le Ball Guy. Et pour la VMAX shiny. Scolosandre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain déballage. Je vous dis ciao ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501